Salut à toutes et à tous, c'est SuperSageto, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing pour déballer un avion qui est à 50 euros. Allez c'est parti, on va déballer tout ça. C'est ça, c'est parti. Donc c'est un avion à 50 euros que tu as commandé sur Amazon. Sur Amazon. Alors c'est quoi comme avion pour l'avoir à 50 euros avec une télécommande en plus ? Alors c'est un petit avion radio-télécommandé, qui attend plutôt pas mal. Donc il est léger apparemment d'après la taille du colis. Ouais, je crois que les deux colis ils pèsent 1 kg. C'est un avion, c'est un truc en mousse, enfin on t'appelle ça. C'est de l'EPP. Donc t'as tout qui est fourni, t'as la batterie, t'as la télécommande, t'as l'avion, les ailes. C'est ça, c'est parti. Voilà la boîte. Super. Donc un avion en orange avec la télécommande. C'est le F959. F959 Sky King. 2,4 GHz. 75 cm d'envergure. Donc c'est un petit avion. Pas trop cher et qui soi-disant est pas mal pour les débutants. Ça quand tu le casses, tu te diras que j'ai perdu que 50 euros. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Outils manuels. Alors, la télécommande qui est fournie avec. Qui doit peser le plus lourd, je pense, dans le colis. Personnellement. Je crois pas qu'il y ait les piles fournies avec. Non, vas-y, ça va. Il faut 3 piles. Non. 6 piles. On dirait le 5 watts. Donc l'avion en lui-même. Du coup, il est pas oral. Il est bleu. Petite surprise. Le petit moteur. Ok, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour renforcer les ailes. Les ailes qui sont toutes petites d'ailleurs. Ok. Alors, à côté de ça, on apprend aussi. Et ça, c'est le chargeur. Le chargeur pour l'avion. Ok, c'est des batteries LiPo de 7,4 volts. Donc, on a le petit adaptateur européen. Hop. Ça, dans l'aile. Ok, c'est un mutophone. On passe ça là. Et on vient l'amener sur l'autre. Et on vient l'amener chez l'autre. Donc, niveau taille, on a quand même un truc qui fait 40 cm de longueur. Sur 50 cm. Parce qu'un 80 cm. 75 cm, je crois. De longueur de l'aile à l'autre sur un 15 cm. Et 50 cm de longueur. Là, c'est ça. Et du coup, là... Après, là, il faut pas s'inquiéter. On a l'impression que le moteur est tordu. C'est fait exprès. Pour la plupart des avions, c'est fait exprès pour éviter que... Qui partent d'un dessin, justement. Euh... Ouais. Alors, attends. Ah si, je vois la batterie. Ouais. Putain. Bon, bah super. Bon, bah on se retrouve au moment. On va faire le décollage. On va faire le test. Et on se retrouve à ce moment-là. Three days later. Bon, c'est parti les gens. On va tester cet avion-là. On espère qu'il va pas se crasher pour la première fois. Ce serait un peu con. Là, tu vas le faire voler autour de ce périmètre. Petite vue de mon dragon en Espagne. On va aller Pays Basque. Ouais, on insère la batterie, là. Ouais, il ventile bien, hein. Wow. Ouais, il tient bien, quand même. Il va... Il va assez haut, là. Il plane vachement bien, par contre. Il a une portée très courte. Ouais, vas-y, tente-nous un looping. Tente un looping ? Ouais. Oula. 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 Ça, c'est du près, hein. On le voit bien sur la vidéo ? Ouais, on le voit, ouais. Après, on le voit un peu de loin, quoi. Ouais, tout ça. Ah, il vient de s'éteindre. C'est pendant qu'il était. Bon, le petit atterrissage. Et voilà, on l'a fait atterrir d'urgence. Ouais, du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao !